OK. Et maintenant, je partage mon écran. Partagez. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ma soeur qui fait un atelier sur le sucre. Est-ce que c'est Gauty pourrais, s'il te plaît, couper ton micro? C'est fait. Merci, merci beaucoup. OK. Donc, on va démarrer la présentation. Donc, le sucre et si c'était facile. Alors, c'est volontairement que j'ai utilisé cette notion de facilité. Ah oui, est-ce que je voulais juste? Je vais couper encore juste ma caméra à moi. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette notion de facilité tout simplement parce que c'est une des premières choses qu'on va vous dire. On va vous dire le sucre, c'est difficile d'arrêter. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Qui suis? Je suis naturopathe, nutrithérapeute. Je travaille donc, comme Elisabeth le disait, quand elle est arrivée à la maison médicale écosinoise. Je fais des consultations de nutrithérapie, de rééquilibrage alimentaire. Je suis également coach en psychologie positive, formatrice conférencière, professeure, auteur. Consultation en maison médicale, professeure au centre de qualification professionnelle, formatrice et conférencière en présentiel et en ligne, notamment pour les mutualités libérales. Et je suis aussi auteur et conceptrice de cours, notamment en nutrition. Voilà pour mon CV. Alors, et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, on va bien sûr parler du sucre, c'est le but. Et bien, voilà un peu le sommaire. On va parler de votre pourquoi, de vos freins, du marketing, parce que c'est très important, de ce qui cloche avec le sucre, de savoir où se cachent les sucres, comment se crée l'addiction, les différents sucres, les sucres et les impacts sur la santé, comment s'en sortir, comment ça se passe, un sevrage au sucre, 28 jours top chrono pour décrocher, pour faire une détox au sucre définitivement, et les gifts. Alors, cette notion de facilité, j'avais vraiment envie de commencer par là. Voilà, on m'a fait des messages pour me dire, mais c'est bien ton truc, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas facile. Alors, on va d'abord commencer par un état d'esprit, parce que la facilité, la difficulté, c'est aussi et avant tout au départ un état d'esprit. Donc, je vous ai mis une petite citation, une difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez et vous l'affrontez. Ça veut dire que vous avez pris conscience qu'il peut y avoir une difficulté, mais vous l'affrontez sereinement et avec bienveillance, ce qui va changer toute votre approche et votre énergie par rapport à la difficulté. Et ça rendra, c'est l'une des choses qui rendra le processus plus facile. Alors, on va débuter par votre pourquoi. Parce que dans tout type d'addiction, que ce soit d'une addiction au sucre, que ce soit une addiction juste alimentaire, ou même une autre addiction au tabac et autres, et que sais-je, la première chose qui est super importante de définir, c'est de déterminer quel est votre pourquoi, quel est votre objectif. Vous allez déterminer votre objectif, c'est la première étape indispensable dans la réussite de votre démarche. Donc, en fait, vous allez planifier votre démarche, planifier votre objectif. Donc, si vous partez du principe que c'est difficile, il est évident que ça le sera. Toute seule, si vous voulez le faire toute seule, il est évident que ce sera difficile. Le sucre est une addiction, vous allez le voir plus loin, vous allez voir comment ça marche, pourquoi ça nous arrive, et vous allez voir que nous sommes tous atteints de cette addiction. Donc, il y a une notion d'abord de bienveillance, il y a une notion de vous dire que ça se fait par étapes, et que toute seule, c'est beaucoup plus difficile, que vous avez beaucoup plus de possibilités de rechute. Il faut que vous sachiez aussi que tout est fait pour vous faire croire que c'est difficile. Donc là, on va voir, vous le voyez déjà ici sur le slide les freins, on va aussi voir les marketing, le marketing, la publicité industrielle, etc. Comment on joue avec vos émotions ? Comment on vous incite à continuer le sucre ? Il faut que vous sachiez aussi que dans cette notion de facilité, il ne faut finalement que 21 jours au cerveau pour changer une habitude. Donc, ce sont ces 21 jours-là finalement qui vont être les étapes pour ancrer une nouvelle habitude, pour la changer et qu'elle soit adoptée par votre cerveau. Ensuite, il y a bien sûr des procédés et des méthodes pour ancrer ce changement sur le long terme. Sachez aussi que le sucre, c'est un marché financier colossal. Donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on vous présente le sucre comme étant un poison. Dans la réalité des faits, le sucre est un poison. On ne parle plus principalement bien sûr des sucres simples. Mais que faudrait-il finalement pour que ce soit facile ? Et bien, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui tout au long de cette présentation. Donc, vous allez déterminer vos objectifs clairement et avec précision. Déterminer son objectif, ça veut dire pourquoi vous voulez arrêter le sucre ? Est-ce que c'est une raison de santé ? Est-ce que c'est une raison de poids ? Est-ce que c'est une raison de beauté ? Vous allez aussi planifier cet objectif. Donc, c'est-à-dire lui mettre une deadline pour quand voulez-vous arrêter que ça soit fini, que vous ayez arrêté définitivement le sucre. Donc, vous allez le planifier dans votre agenda. Vous allez dater votre objectif, le définir dans le temps et ensuite vous allez définir les étapes. C'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver parce que vous aurez déjà quelque part ancré l'objectif. Ce sera déjà quelque chose de réel pour vous. Et donc, vous ne verrez plus que les étapes, une à la fois, à atteindre l'objectif. Exactement, finalement, comme quand on prépare du travail, quand on organise son travail, peu importe la profession, eh bien, on l'organise et on y met des étapes pour atteindre et arriver aux objectifs souhaités, que ce soit les vôtres ou ceux de votre employeur. Donc, en fait, pour une addiction, ça marche un petit peu de la même façon. Alors, qu'est-ce qui, jusqu'ici, vous a empêché de réussir à lâcher définitivement le sucre ? Eh bien, d'abord, il y a cette notion de culpabilité. Plus vous vous dites « Oh là là, j'ai encore mangé du sucre, je vais encore grossir, je n'aurai pas dû, c'est mauvais pour ma santé, je n'y arriverai jamais. » Plus votre cerveau va intégrer de manière négative cette notion-là et c'est là que va se créer la culpabilité. Et donc, sachez que dans les processus physiologiques, votre cerveau, il est complètement lié à votre corps. Donc, s'il intègre une notion négative comme celle-là, il va créer un blocage tout simplement parce qu'il va être traumatisé par ce qu'il ressent au niveau de ses émotions. Vous permettez, je vous demande une petite seconde parce que je vois que je reçois un message pour accéder. Je me permets de répondre à la personne. Voilà. Alors, elle est bien, elle est bien. Voilà, excusez-moi, donc c'est fait. Donc, on parlait de la culpabilité. Ensuite, il y a la manipulation industrielle qui va faire partie des freins et des raisons qui vous empêchent d'arrêter ce sucre définitivement, même si en toute conscience, vous savez très bien que l'excès de sucre ne va pas être bon pour votre santé. Cette manipulation industrielle, ça veut dire que tout est fait pour vous rassurer. Donc, c'est-à-dire le choix des couleurs, le choix des images. Vous voyez d'ailleurs depuis le début de la présentation, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, que j'ai volontairement choisi des images qui sont jolies. C'est comme ça qu'on vous présente le sucre aujourd'hui. Vous voyez cette jeune dame avec quelque chose de bien sucré dans la bouche, elle a l'air de trouver ça savoureux, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être rassurant, tout doux. Eh bien, c'est ça aujourd'hui qu'on vous vend, des belles couleurs, des couleurs attractives. On fait référence à l'enfance, bien sûr. Et donc, on vous met comme ça dans un cocon. Donc, vous n'êtes plus en mesure, émotionnellement, de vous dire que ce n'est pas bon pour vous. En fait, on vous impose des images et on vous suggère que le produit va être bon pour vous. Et du coup, ça va réveiller aussi des émotions. Il y a bien sûr l'utilisation de vos émotions. Donc, depuis qu'on est tout petit, on nous dit, c'est certainement très éducationnel, vous avez certainement vécu ça aussi. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit, si tu ranges bien ta chambre, tu auras un bonbon. Si tu fais bien tes devoirs, tu auras une part de gâteau ou un biscuit ou des choses pareilles. Si tu manges bien tes légumes, tu auras un dessert. Si tu ne manges pas bien, tu n'auras pas de dessert. Donc, on va lier ce sucre toujours à cette notion de récompense. Et votre cerveau, depuis que vous êtes toute petite, il l'a enregistré de cette manière-là. C'est vraiment très, très éducationnel. Donc, le cerveau intègre que le sucre est une récompense, que c'est un réconfort. Est-ce que tout le monde arrive à accéder? Faites-moi des petits coucous dans le chat si vous voulez bien. Comme ça, je pourrais voir si tout le monde... Je vais juste deux minutes arrêter le partage d'écran. Je vais revenir vous voir. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et si je vous demande deux secondes, parce que je crois que j'ai une cliente qui n'arrive pas à accéder et qui me demande un petit coup de main, donc je ne vais pas la laisser sans réponse. Voilà. Je vous demande un peu, une petite seconde, parce que mon ordinateur, évidemment, est lent puisque nous sommes sur une présentation, donc j'ai du mal à lui répondre, mais je n'ai pas envie de la laisser là. Elle m'envoie des messages, elle a envie de participer. Voilà. Et voilà. Et je reviens vous voir. Voilà. OK. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Merci de votre patience. Je vous repartage mon écran et on en revient à vos freins, ce qui vous empêche finalement de pouvoir arrêter ce sucre. Donc, nous avons parlé de la culpabilité. Nous avons parlé de la manipulation industrielle. Nous étions maintenant en train de parler des émotions. Donc, en fait, le marketing, la pub, les industriels ont très bien compris les mécanismes du cerveau, les mécanismes de… Et on va voir plus profondément le mécanisme de cerveau après. Ils ont bien compris, en tout cas, les techniques, ils les maîtrisent très bien pour vous faire consommer du sucre et pour vous renvoyer à vos émotions quand vous voyez un emballage, une photo, une publicité. Donc, le sucre, c'est un réconfort. Il suffit de regarder les images qui sont choisies, bien sûr, pour les industriels, pour vendre leurs produits. On fait appel à l'enfance, à la douceur, au cocon, au réconfort. Le sucre est également un addictif. Les industriels l'ont très bien compris. Donc, c'est prouvé scientifiquement. C'est comme une drogue, en fait. Plus on en mange, plus le cerveau en demande. C'est un certain réconfort. Les industriels ont très bien compris ça. Le sucre est partout, dans tous les produits sucrés, mais aussi dans tous les produits salés. C'est ça qu'il faut tenir compte. Vous allez en trouver dans la charcuterie, dans les plats préparés, dans les sauces. On va détailler tout ça après. Mais donc, vous allez voir et vous allez bien comprendre pourquoi on devient addict au sucre. En fait, il n'y a pas que les sucres dans les sucreries. Il y a aussi les sucres dans toutes les préparations, dans tout ce qui est salé. Tous les sucres cachés qu'on ne voit pas, dont vous n'êtes pas souvent et qu'on accumule, en fait, dans ce qu'on consomme tout au long de la journée et des jours qui passent. C'est ça aussi qui va créer l'addiction. Le sucre est également un réhausseur de goût. Donc, il est fortement utilisé également pour ça dans les préparations industrielles. Et puis, bien sûr, il y a votre cerveau. Et c'est là que tout se joue. Le sucre blanc, c'est comme de la cocaïne. C'est le même pouvoir d'addiction que la cocaïne. Les chercheurs ont démontré que le saccharose a un potentiel d'addiction plus élevé que la cocaïne. C'est une étude de 2007. Donc, au vu des conclusions de cette étude, qui a à la base été faite en 2007 sur des rages, je vous le précise, et le sucre a été assimilé comme une drogue dure. Mais l'industrie sucrière s'est indignée par rapport à ça et a réfuté les résultats pour faire valoir, en fait, en faisant valoir que cette étude avait été faite sur des rages et qu'elle n'était pas applicable à l'homme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis, il y a eu de nombreuses autres études récentes, et il y en a beaucoup, et tous les chercheurs arrivent plus ou moins aux mêmes conclusions. Les recherches cliniques se sont enchaînées et maintenant tendent à montrer qu'il existe réellement un syndrome d'addiction aux aliments riches en sucre chez l'homme. Donc, aujourd'hui, c'est un fait avéré. Les scientifiques sont au courant. D'ailleurs, si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est parce que vous savez que le sucre est un problème, et c'est parce qu'aussi, on en parle et qu'il y a de la recherche par rapport à ça. Mais d'où est-ce que ça nous vient, cette appétence au sucre, et comment est-ce qu'on peut y faire face ? Le goût pour le sucré, c'est un goût inné. Donc, on l'a très tôt, très tôt dans l'enfance, dans la petite enfance, on a cette appétence pour les goûts sucrés. Le sucre est en fait un apaisant et un antistress qui est avéré. Chez certaines personnes, l'ingestion des sucres, donc des glucides, aboutit à un effet qu'on nomme un effet paradoxal, donc qui va faire baisser, entraîner des baisses de glycémie, donc de taux de sucre dans le sang, et on dit que ce sont des baisses de glycémie réactives. Et devant l'apport sucré, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sécréter une quantité importante d'insuline, qui est une hormone, et qui est une hormone qui vise à réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est une hormone hypoglycéméante, dont l'effet persiste après que la glycémie soit redevenue à un taux normal. Donc, en fait, le cerveau ne tolère pas. Je pense que je peux écouter. Tu peux couper ton micro, peut-être, ou je ne sais pas. J'entends quelqu'un, j'ai un micro qui est allumé chez quelqu'un. Si vous voulez bien désactiver vos micros, si vous avez besoin de me poser une question, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, il est allumé. Je peux répondre et voir vos messages. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc, le cerveau ne tolère pas les hypoglycémies. Donc, dès qu'il y a une hypoglycémie, dès que l'insuline va faire redescendre le taux de sucre dans le sang, le cerveau, lui, va se sentir en danger et va réclamer à nouveau du sucre. Et c'est le cercle vixieux. Donc, l'addiction au sucre trouve son origine au plus profond du cerveau. Là où agissent toutes les autres drogues, finalement, le sucre stimule des neurones qui projettent leur ramification vers une région particulière du cerveau qu'on appelle le noyau acubien. C'est en fait la pièce maîtresse de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Vous voyez, on revient à vos émotions, on revient à l'éducationnel. Et ce sont vraiment des processus qui sont très bien maîtrisés dans le marketing. Deux sucres actifs par deux voies, soit en excitant des capteurs sensoriels par la langue, soit en pénétrant directement dans le cerveau. La stimulation des neurones va produire, va engendrer un phénomène de sécrétion de dopamine. La dopamine, donc, une molécule qui assure la communication entre certaines cellules nerveuses et qui influence alors des fonctions comportementales et qui va nous donner l'envie de renouveler l'expérience du goût sucré. Quand on active, quand on stimule l'environnement, le noyau acubien est dopé par la dopamine. Ces stimuli prennent une valeur à ce moment-là, une valeur motivationnelle. Donc, je ne sais pas si vous me suivez bien, si vous avez bien compris. Donc, tout ce mécanisme du cerveau, cette création de dopamine, cette création aussi d'insuline, en fait, va vous donner plus de motivation. Vous avez l'impression d'avoir plus d'énergie, vous avez l'impression d'avoir plus de motivation. Et donc, du coup, et vous avez vos émotions de récompense et de bien-être qui vont être activées. Donc, forcément, vous allez avoir envie d'en reprendre et d'en remanger. Dès que ça va redescendre, vous aurez à nouveau envie d'en reprendre. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on va parler de l'homme préhistorique, lorsqu'il mangeait des fruits, des fruits gorgés de sucre qu'il découvrait par hasard, et il en tirait une immense satisfaction. Et cette satisfaction était directement imprimée dans son cerveau. Et ça l'invitait à reproduire cette expérience pour retrouver cette source d'énergie-là. Vous comprenez ? C'est pour ça, en fait, que nous devenons addicts au sucre. Donc, le circuit de la récompense est un dispositif qui est adaptatif et qui incite à reproduire ce que nous considérons, ce que notre cerveau considère comme favorable. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif est sans cesse stimulé par notre surconsommation de sucre en dehors de toute utilité physiologique et biologique. Donc, en fait, on mange du sucre tout le temps, tous les jours, et même à notre insu, parce qu'il y a plein de produits dont on ne sait pas qu'il y a du sucre dedans. Est-ce que ça va pour tout le monde ? C'est OK pour tout le monde, oui ? Avez-vous des questions ? Posez-les dans le chat si vous désirez. OK. Bon, mais je poursuis. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc, on va un petit peu parler aussi des techniques marketing, parce que vous avez, comme je vous le dis depuis le début, déjà bien observé les images qu'on vous impose, le sucre et les produits sucrés. On va très, très souvent, vous voyez, la photo est très belle, d'ailleurs, sur la présentation. Ça donne envie, on a envie d'en manger, on a envie d'en avoir. C'est beau, c'est doux. On va très souvent utiliser le rose qui va faire penser à l'enfance, la douceur, le réconfort, un cocon moelleux, sécurisant, une récompense bien méritée, un apaisement de la sérénité, de l'énergie. Et c'est tout ça qui va être activé, toutes ces émotions-là qui vont être activées lorsque vous allez voir ce type d'image. Et c'est ce qui vous donnera envie d'en consommer. Par exemple, pour vous donner un autre exemple différent de celui du sucre, le verre. Le verre est très utilisé pour faire référence aux produits sains et naturels. Mais regardez la technique de marketing de McDonald's, par exemple, il y a quelques années, quand on a commencé les mouvements bio, on a commencé à être connu, à se faire connaître et à s'imposer sur le marché de l'alimentation. Eh bien, des marques comme McDo ont changé leur logo, ont changé leur couleur. Avant, c'était rouge et jaune. Aujourd'hui, c'est vert et jaune. Et ça, c'est juste pour que, parce que votre cerveau a intégré cette notion que le vert rappelle les végétaux et les produits sains. Et donc, en voyant cette affiche verte McDonald's, votre cerveau va l'interpréter comme étant quelque chose de favorable. D'accord ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? OK. Alors, bien sûr, des messages rassurants. Vous avez aussi dans les slogans, vous allez toujours dans les photos, les slogans, vous allez toujours voir des images agréables de personnes, d'enfants qui sont en pleine santé, en pleine vie, pleine d'énergie, qui bougent partout, heureux et souriant. vous allez également, merci pour vos messages, vous allez également voir des femmes en pleine santé, très minces, avec beaucoup d'énergie, elles débordent de vitalité. Ce sont ces images-là qu'on va associer au sucre. Vous allez voir une personne qui mange un Snickers avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et donc, forcément, vous, vous allez, en voyant ça, ce n'est ni plus ni moins finalement que de la manipulation. Donc, en voyant ça, vous allez automatiquement penser, votre cerveau va dire, c'est favorable pour moi, il n'y a pas de danger. Il ne va pas détecter le danger. Donc, c'est une forme, évidemment, de désinformation. Alors, pourquoi est-ce que ça cloche avec ce sucre? Eh bien, avant tout, c'est le choix que nous faisons des sucres que nous mangeons et l'excès qui cloche parce que des sucres, il faut le savoir, on va parler maintenant en termes de glucides. Les glucides vont reprendre tous les sucres, mais les glucides dits complexes sont absolument indispensables à la santé. Donc, il n'est jamais bon de se dire qu'on va enlever tous les sucres de notre alimentation. Ça, ça n'est pas quelque chose de bien à faire. Au contraire, puisque vous allez perdre en énergie, le sucre étant la réserve principale d'énergie du corps humain. Comme vous l'avez compris, le sucre appelle le sucre donc par une réaction d'addiction du cerveau comme pour une drogue. Donc, plus on en mange, plus on a envie d'en manger. À ça, on va ajouter tous les sucres cachés qu'on consomme sans même le savoir. À ça, on va ajouter l'accumulation de sucres simples dans les sucres blancs que vous trouvez dans les sucreries au détriment des sucres complexes qui, eux, sont indispensables à l'organisme. Et à ça, on va encore ajouter le manque de bonnes fibres. Il faut savoir que pour bien digérer les sucres, pour qu'ils soient bien déstructurés et assimilés et digérés par l'organisme, il faut un apport de fibres. Le sucre ne peut pas être digéré sans de bonnes fibres. Donc, si vous mangez uniquement une alimentation, vous avez une alimentation à 80% basée sur des glucides et que vous n'avez pas de végétaux, pas de légumes à côté, vous ne pouvez pas digérer correctement le sucre. Et donc, fatalement, vous allez grossir, ce qui est seulement un seul problème parce qu'évidemment, la consommation excessive de sucre va entraîner beaucoup d'autres problèmes très importants au niveau de votre organisme, de votre santé. Donc, c'est un cocktail explosif qui va avoir des répercussions et vous donner de l'inflammation, des problèmes d'inflammation chroniques partout sur le corps. Ça peut se traduire de différentes façons. Des dérèglements des fonctions du pancréas, forcément, puisqu'il va falloir produire de l'insuline, de l'insuline tout le temps, tout le temps. À chaque fois que vous consommez des glucides, il y aura une production d'insuline pour réguler votre taux de sucre. Une sollicitation excessive de l'insuline, un affaiblissement forcément des défenses immunitaires puisque l'abus de sucre va en partie venir enflammer l'intestin, que le microbiote va lui aussi être déséquilibré et que ça va provoquer tout un tas de réactions enchaînent et donc le système immunitaire va lui aussi être affaibli. Ça va provoquer de l'anxiété, du stress, de la dépression, de l'hyperactivité, des troubles du comportement. On sait aujourd'hui qu'une consommation excessive de sucre, notamment chez les enfants, est l'un des cofacteurs de l'hyperactivité. On en parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont diagnostiqués hyperactifs. Une des premières choses à faire, je parle bien de cofacteur, ce n'est pas l'alimentation toute seule qui règle tout ou qui crée tous les problèmes, c'est évident, mais c'est un cofacteur de ce type de problématique chez l'enfant de l'hyperactivité. D'ailleurs, vous pouvez, pour celles qui ont des enfants ou qui peuvent faire aussi le test pour elles-mêmes, manger une grande quantité de sucre ou faire un goûter d'anniversaire aux alentours de 17 heures par exemple et amener beaucoup de sucre dans ce goûter, vous verrez que l'enfant aura beaucoup de mal après à dormir. C'est pareil pour l'adulte. ça va entraîner des troubles du sommeil. Je fais une petite pause, je lis le message de Hermine. J'ai eu des problèmes de tendinite et le médecin voulait me faire des infiltrations. J'ai été voir un acupuncteur qui m'a dit que c'était dû au sucre. J'ai stoppé le sucre et surprise, plus de problème, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Mais voilà, vous êtes vraiment l'exemple type. Merci vraiment de nous partager votre expérience parce que c'est exactement ça. Le sucre est inflammatoire, donc il va y avoir des inflammations au niveau des muscles, au niveau des articulations et en arrêtant les sucres au niveau des voies respiratoires aussi. Il faut savoir que le sucre a un impact très important au niveau des voies respiratoires et en arrêtant le sucre, on va considérablement améliorer tout ça. Alors, pour arrêter, bien sûr, il y a des méthodes. Comme je vous le disais au début, il n'est pas possible d'arrêter du jour au lendemain et seul. Enfin, si, on peut toujours essayer de le faire mais bon, ça ne tiendra pas sur le long terme et ça va être super dur au niveau du sevrage. Ça va provoquer de l'anxiété, de la nervosité, des troubles du sommeil. Ça va être vraiment difficile. Donc, il faut en fait procéder par étapes comme pour beaucoup d'autres addictions. Il y a des étapes, il y a des méthodes, il y a des encadrements. Ça se fait étape par étape en longueur, enfin en longueur, en quelques semaines, je vous l'ai dit, 21 jours, il faut 21 jours au cerveau pour prendre une nouvelle habitude. Donc, en un mois, votre addiction au sucre, vous en serez quitte et dans les semaines qui suivent, vous allez avec d'autres outils, vous allez ancrer ça. Donc, il vous faudra au total, peut-être pour avoir un ancrage définitif, plus ou moins 6 mois. Mais au départ, il faut 21 jours seulement pour changer cette habitude-là. Donc, les troubles du sommeil, bon ben, dès la prise de poids et du stockage des graisses, parce que, bien sûr, l'insuline, en fait, transforme le sucre en graisse pour que ça soit utilisable pour l'organisme humain. Et donc, cette graisse va servir à l'énergie du corps humain. Mais si le corps n'en a pas besoin, bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Et il va stocker, tout simplement. Et où stocke-t-il le sucre ? Principalement sur le ventre et sur les hanches. C'est là, principalement, que les graisses du sucre vont venir se stocker. Ça va vous donner un teint interne, bien sûr, parce que c'est toujours cette problématique d'inflammation. Donc, ça va donner de l'inflammation au niveau cutané, ce qui va faire apparaître des boutons, des plaques rouges, des points noirs, le teint qui manquera d'éclats, une mauvaise régénération cellulaire et donc peut engendrer un vieillissement prématuré au niveau de la peau. Des troubles cardiaques, bien oui, parce que le sucre, vous allez le voir, on va le voir plus tard, l'excès de sucre va épaissir le sang et donc forcément, ça va être compliqué au niveau de vos flux sanguins et ça peut mener à des troubles cardiaques, voire parfois graves. Des pertes d'énergie aussi. Des caries dentaires, bon, ça c'est plus connu, on s'en doute tous, on le sait, mais quand même, les dents contiennent des acides qui leur permettent de se protéger et le sucre va détruire ces acides. Donc, on va abîmer nos dents, on risque d'avoir plus de caries, on risque d'avoir plus d'inflammation des gencives. est-ce que c'est bien pour tout le monde? Donc, quand on mange en fait trop de sucre, le foie va fatiguer, le pancréas aussi, le sang s'épaissit, bien sûr, il y a un risque accru pour que la dépendance grandisse, ce qui augmente les risques d'inflammation chronique, favorise le déséquilibre du microbiote, donc de la flore intestinale, donc cet équilibre des bonnes bactéries dont nous avons besoin, on appelle ça une dysbiose quand ça dysfonctionne et dont nous avons absolument et nécessairement besoin puisque ce sont les premières barrières immunitaires du corps humain. C'est là que ça se joue, c'est toute cette petite vie que nous avons dans notre microbiote si le corps a subi une agression extérieure, c'est d'abord elles qui vont partir au front pour nous protéger. De plus, il faut savoir qu'on dit de l'intestin qu'il est le deuxième cerveau et c'est exact parce que toutes les transmissions neuronales se font au niveau du cerveau et de l'intestin communiquant entre elles. Donc, il y a presque plus de neurones au niveau de l'intestin qu'au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et donc, par voie de conséquence, bien sûr, va affaiblir le système immunitaire, va bien sûr troubler les mécanismes naturels de gestion des sucres et donc apporter des pré-diabètes, du diabète de type 2, mais aussi du cholestérol, des problèmes de thyroïde. On va fatiguer les surrénales. Donc, les surrénales, ce sont toutes nos glandes. Donc, on va dérégler, on peut dérégler la thyroïde, amener des douleurs chroniques. Eh bien, comme nous le disait Hermine dans son témoignage, un teint plus terne, sans éclat, des boutons, des plaques rouges, etc. Et on ne reviendra encore un petit peu plus loin. Vous allez voir que les conséquences ne s'arrêtent pas forcément là. Alors ici, je vous ai mis quelques petits tableaux des sucres cachés. Alors, j'aime bien particulièrement celui-ci du milieu parce que, bien sûr, évidemment, les glaces et les sodas, etc., on le sait, on le sait évidemment que c'est très sucré. J'avais quand même envie simplement que vous sachiez que dans toutes les préparations, les plats préparés dans les supermarchés, il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, vous en avez beaucoup de sucre ajouté dans les soupes en briques, dans les soupes toutes faites, dans les légumes surgelés qui sont déjà préparés, dans le sucre émis, enfin, dans le sucre émis, il n'y a rien de bon, je peux vous le dire déjà maintenant, dans les pains de mie et dans un tas d'autres choses. Dans les hamburgers, vous pouvez voir ici les notions de sucre pour une part de pizza, on a six sucres. Pour un verre de soda, on a 4,3 sucres pour une boisson, une eau qui va être aromatisée, soi-disant eau, fruits, on montre une dizaine de sucres. Donc, vous voyez des sandwiches, dans les sandwiches à la charcuterie, on voit trois sucres. En fait, le sucre va vraiment se cacher partout. Donc, outre dans les biscuits, les bonbons, les pâtisseries, le chocolat, les viennoiseries, on va en retrouver dans beaucoup d'autres aliments et surtout, surtout dans les préparations industrielles. Donc, dans la charcuterie, aussi dans les viandes, les viandes pré-emballées ou déjà préparées, dans les pains, dans les sauces. Toutes les sauces préparées, donc dans les plats préparés, quand il y a des sauces déjà dedans, les sauces chasseurs, etc., il y a du sucre dedans. Mais toutes les autres sauces aussi, mayonnaise, ketchup, andalouse, il y a du sucre dedans. Tous les plats préparés, les soupes industrielles, les aides alimentaires industrielles, parce que bien sûr, vous pouvez avoir des aides alimentaires que vous allez concevoir vous-même et préparer vous-même. Vous faites là un mélange d'aliments, mais vous ne mettrez pas de sucre. tandis que dans les produits industriels, il y en a, dans les eaux aromatisées, dans le surimi, les préparations aux légumes surgelés, les sodas, les jus de fruits, même quand ils sont annoncés sans sucre, il y a quand même toujours du sucre. Alors, il y a bien sûr les sucres naturels, et ça, on va le voir un peu plus tard, et les sucres ajoutés, et on va surtout s'intéresser à ceux-là, parce que c'est ceux-là qu'on va chasser pour arrêter l'addiction au sucre. Ça va toujours pour tout le monde? Ça a l'air, je vois que je n'ai pas de message, je regarde en même temps. Ça a l'air d'aller, on dirait. OK. Alors, comment l'addiction se crée-t-elle? Donc, on l'a vu, ça se passe dans le cerveau, et donc, c'est avec les mécanismes de dopamine, de production de dopamine, et aussi les mécanismes de production d'insuline. D'abord, ce que je voudrais vous expliquer, c'est ce qui se passe quand on manque de sucre. Donc, quand le manque se fait reprendre, le métabolisme énergétique du corps humain va ralentir, et donc réduire, parce que c'est un manque d'énergie. Donc, quand le métabolisme ralentit, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir continuer à fonctionner? Il va réduire les capacités cognitives, il va favoriser la fonte musculaire, il va déséquilibrer le système hormonal. Et tout ça pour se protéger, en fait, pour se protéger, pour pouvoir continuer à fonctionner. Alors, je vois une autre question. Lorsqu'on lit une étiquette des produits, on voit glucides 57 dans le sucre 45. Eh bien, oui, c'est exactement ça. Ce sont les dons sucres dont il faut absolument se méfier, parce que ça, ce sont les sucres ajoutés. Donc, quand on voit 45 grammes, bien sûr, il faut regarder aussi par rapport à la portion indiquée pour pouvoir évaluer le taux de sucre. Les glucides, ne l'oubliez pas, sont nécessaires à la vie humaine, nécessaires à votre organisme. Pour comprendre la différence, on va y venir juste un peu plus tard sur cette différence de sucre. Je les explique un petit peu plus loin. Donc, je reviens sur notre addiction. Donc, on l'a vu, plus haut, l'addiction prend naissance dans le cerveau par des mécanismes dopants, la dopamine des produits lorsqu'on consomme des sucres. L'équilibre hormonal est lui aussi impacté par la production excessive d'insuline. Et il y a donc différents types de sucres. Donc, j'y viens. On va d'abord parler du saccharose, parce que le saccharose, c'est lui qui a le potentiel le plus addictif et le plus élevé pour l'homme, pour le corps humain. Donc, le saccharose, c'est un sucre qui est directement extrait de la canne à sucre. Donc, ce sont tous les sucres blancs, mais y compris les sucres roux, qui sont exactement, en fait, la même chose qu'un carré de sucre blanc. Ils ont juste été colorés avec les déchets de betterave. Donc, ne confondez pas un sucre roux et un sucre complet de canne. C'est très différent. Alors, les effets de la saccharose sont avérés. Il est potentiellement très addictif. C'est le plus élevé. Il provoque une résistance à l'insuline et bien sûr, la prise de poids. Il y a évidemment le lactose. Ça, c'est le sucre du lait qu'on trouve dans tous les produits laitiers. Alors, les effets sur la santé sont également avérés. Il provoque de l'intolérance pour une grande partie de la population aujourd'hui. Également, des prises de poids. Il y a le maltose. Le maltose, on va le trouver dans les confiseries, les confitures, les bières, les ketchup, les patates, les patates douces. Bon, celui-là est mieux considéré par l'organisme. Il y a le glucose. Et là, ça va être dans les glucides. Les glucides, ça va comprendre, par exemple, pour donner un exemple, le pain, les biscuits, mais aussi les sauces, les bonbons. Et le glucose, dans une certaine mesure, peut également provoquer une résistance à l'insuline et une prise de poids. Il y a les sirops de glucose qu'on trouve, eux, dans les pâtisseries. Très souvent dans les pâtisseries, les glaces et dans les sauces comme le ketchup ou les sauces barbecue vont en contenir également parce que c'est onctueux en plus. C'est aussi des effets sur la santé qui sont avérés, qui provoquent de la résistance à l'insuline et de la prise de poids. Il y a le fructose. Ça, c'est le sucre des fruits. Le fructose, on en trouve bien sûr dans les fruits, mais les industriels ajoutent du fructose en sirop. Dans les boissons, les glaces, les biscuits et les confiteries. Alors, le fructose, il a des effets également sur la santé entre grandes consommations. Il est laxatif. Et donc, il provoque aussi de la résistance à l'insuline, de la prise de poids, des syndromes métaboliques comme le diabète ou le pré-diabète et des syndromes cardiovasculaires. Le sirop de fructose, donc très souvent utilisé par les industriels dans les préparations comme les confitures, les biscuits, mais aussi les préparations salées. Donc, pareil, ça, c'est la même chose au niveau des effets sur la santé. Et alors, il y a des sucres également, des sucres mélangés. Donc, lorsqu'on mange des sucres dits simples, ce sont les sucres dont je viens de vous parler, les taux de sucre sanguin augmentent rapidement, ce qui va provoquer ce qu'on appelle une hyperglycémie. Donc là, on va produire de l'insuline pour amener ce taux de sucre dans le sang à un niveau correct et fonctionnel pour le corps humain. L'insuline transforme les sucres en graisse afin d'apporter d'énergie au corps. L'excédent est directement stocké et surtout au niveau du ventre. Et l'intervention de l'insuline qui va faire descendre très rapidement le taux de sucre sanguin, ce qui va provoquer une hypoglycémie. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le cerveau ne tolère pas, n'accepte pas l'hypoglycémie. Dès qu'il va se sentir en hypoglycémie, il va vous redemander du sucre. C'est automatique. Et votre envie de sucre va être irrésistible. Vous allez avoir vraiment difficile à y résister. Du coup, pour le cerveau, il va analyser vraiment cette hypoglycémie comme un danger et donc va appeler à nouveau à la consommation de sucre. Donc, c'est un cercle vicieux et c'est aussi des montagnes russes du taux de glycémie et du pic d'insuline. Ces pics d'insuline à répétition vont vous provoquer des coups de pompe, un mauvais moral, ça peut aller jusque de la dépression ou alors de la surexcitation, des troubles du comportement, des troubles du sommeil et bien sûr toujours ce stockage des graisses dans les endroits où, en plus, vous n'avez pas toujours envie que ça soit. Voilà. Donc, le goût du sucre augmente avec la prise de poids. Ça veut dire que plus on prend du poids, plus on a cette sensation du goût sucré et donc plus on va en avoir envie. Le goût de sucré est inné. Donc, ça, c'est ce que je vous expliquais en début de présentation. Donc, ça veut dire qu'on y prend goût vraiment dès tout petit. Le sucre a un effet apaisant et un antistress. C'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça aussi qu'on y retourne toujours. Et le cerveau ne tolère pas les hypoglycémies et redemande du sucre. Le sucre active le circuit de la récompense dont on a parlé en début de présentation. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Voilà comment va se créer cette addiction. Alors, il y a différents types de sucres. Les glucides contiennent tous du sucre. C'est la famille des sucres. Les glucides vont tous contenir des nutriments essentiels à notre organisme puisque ce sont eux qui fournissent l'énergie du corps humain. Il y a donc deux sortes de glucides. Ce sont les glucides simples. Alors là, on va y retrouver ce dont je viens de vous parler, le glucose, le fructose qui est dans les fruits, le lactose qui est dans le lait, le saccharose, dans le sucre de table, par exemple. Et les glucides complexes que l'on retrouve dans les féculents, les céréales complètes, les légumineuses, le pain. Et on pourrait inclure la pomme de terre quand elle est crue, mais pas quand elle est cuite. Quand elle est cuite, elle devient automatiquement un sucre simple. Ça, c'était pour la petite précision. Alors, quel sucre faut-il supprimer de son alimentation ? Eh bien, il ne s'agit évidemment pas de supprimer les aliments qui sont riches en glucides de son alimentation, mais plutôt d'arrêter de les consommer en excès. En plus de constituer nos apports en glucides, les aliments nous apportent d'autres nutriments et micronutriments essentiels et bénéfiques à l'organisme. Donc, je vais vous expliquer ça. Dans ce qui est les bons glucides, qui sont les glucides complexes, comme les céréales complètes, par exemple, vous allez avoir des vitamines, vous allez avoir des minéraux, vous allez avoir des oligo-éléments, vous allez avoir des fibres, vous allez avoir des antioxydants. Donc, tous ces nutriments sont absolument nécessaires à l'organisme. Retenez ce principe-ci. Les glucides vous apportent donc le sucre nécessaire à l'énergie du corps humain et les glucides vous apportent par le biais, par exemple, des céréales complètes, va vous apporter également tous les nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, fibres et antioxydants qui sont nécessaires à la protection du corps humain. Tout ça pour bien vous faire comprendre que les sucres sont indispensables à la vie. Vous ne pouvez pas les sortir de votre alimentation. Ce qu'il faut, c'est bien les choisir. Choisir les bons sucres qui vont venir nourrir notre moteur et pas ceux qui vont venir nous empoisonner. En revanche, les sucres dont on peut passer sont des sucres simples ajoutés aux aliments et aux boissons par les fabricants, les cuisiniers, les consommateurs eux-mêmes. Donc, il s'agit des sucres blancs ajoutés dans, ça peut être dans le café, dans le thé, dans les yaourts. Ce sont des sucres qui sont très énergétiques mais qui n'ont aucune valeur micro-nutritionnelle. Donc, on dit de ces sucres-là qu'en fait, ils n'apportent aucune calorie, ce sont des calories vides. Donc, ça ne vous sert à rien, ils sont directement stockés, convertis en graisse et stockés. Plus, toute la panoplie des effets indésirables qu'on a vus juste avant. Alors, physiologiquement parlant, eh bien, on peut complètement s'en passer. On n'a absolument pas besoin dans notre alimentation de tous ces sucres blancs, de tous ces sucres ajoutés. Ils ne font que renforcer l'addiction, ils ne font que renforcer des états d'inflammation et autres problématiques. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Oui? Pas de message? Regarde si j'ai des petits messages. Dites-moi, n'hésitez pas à m'arrêter si vous en avez envie. Quels sont les impacts du sucre sur la santé? On en a ici beaucoup parlé. Il y a la fatigue du foie et du pancréas. Le sucre va avoir tendance à nous donner un foie grave, à fatiguer le pancréas. on l'a expliqué déjà plus tôt. Il va provoquer un épaississement du sang, ce qui va pouvoir donner lieu à un risque plus élevé de maladies cardiaques. Un affaiblissement du système immunitaire, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous expliquer cette notion-là avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Notre système immunitaire, c'est notre défense, c'est notre armée de défense. Forcément, il faut l'encourager, il faut faire tout ce qu'on peut pour le soutenir et lui donner les nutriments dont il a besoin pour bien nous défendre. Bien sûr, il entraîne la dépendance, les inflammations chroniques qui sont des cofacteurs, des maladies de civilisation. Les maladies inflammatoires aujourd'hui, ce sont les maladies dites du siècle de notre civilisation parce qu'elles prennent naissance avec notre façon de vivre et façon de nous alimenter. Ça va engendrer des fermentations intestinales excessives, donc gaz, ballonnement, problème de digestion, problème de sel, déséquilibre du microbiote, dysbiose, donc de la flore intestinale, le foie gras, des excès de triglycérides, de cholestérol, de la fatigue des glandes surrénales qui va elle-même entraîner une fatigue, un dérèglement de la thyroïde qui peut entraîner une mauvaise gestion du poids entre eux, mais pas que, parce que ça va agir aussi au niveau de la peau, du teint et des douleurs chroniques. Est-ce que ça va ? Je lis. Je suis sujette à un urticaire très important. Pour le gérer, je suis sous anti-histaminique. Étrangement, quand je mange moins de trucs, je peux diviser mes crises par deux. Merci de ton témoignage, c'est go. Oui, c'est assez logique au vu de tout ce qu'on vient de voir maintenant. L'urticaire est une réaction inflammatoire, une réaction allergique est une réaction inflammatoire. en diminuant ce taux de sucre, en diminuant la consommation et très certainement, en tout cas, en supprimant la consommation des sucres ajoutés, donc des sucres simples, forcément, ça va totalement améliorer cette condition et cet urticaire va se présenter de moins en moins souvent. Le sucre va être un cofacteur également de ce type de problèmes de peau et d'allergies, bien sûr, aussi. Alors, d'autres questions peut-être? Ok, je continue. Comment se sortir du sucre? Je vais juste arrêter quelques minutes et revenir vous voir. Voilà, je remets ma caméra. Voilà, vous me voyez. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la présentation vous plaît? Merci en tout cas de votre participation. Merci pour les petits pouces. C'est gentil. Ok, est-ce que je continue? Alors, est-ce que ça va bien pour tout le monde que je continue? Oui? Ok, on y va. Je repartage mon écran. On revient sur le sucre. Ah bon, on est revenu au début. Allez, on recommence. On va descendre. Hop, hop, hop. Voilà. on était là. Et on reprend à partir d'ici. Voilà. Alors, il me dit super, mais choquant. Je ne m'attendais pas à tout ça. Non. Et encore, on fait ici une petite conférence entre nous. Je vous assure qu'on pourrait y passer des jours. Tant c'est problématique, tant c'est catastrophique. tous les médecins, tous les scientifiques, tous les nutritionnistes aujourd'hui s'élèvent contre ce sucre. Très souvent, dans la gestion du poids ces dernières années, on gérait la gestion du poids par la suppression des graisses. Et tout évolue tout le temps. Rien n'est figé dans la vie, même pas nous, êtres humains. Heureusement, d'ailleurs, on évolue tout le temps. Donc, les études aussi. Et donc, on sait aujourd'hui que supprimer les graisses est une très mauvaise idée et que les bonnes graisses vont participer justement à l'élimination des mauvaises graisses. Et vous l'avez compris, le sucre est lui-même transformé en graisse pour pouvoir être consommé par l'organisme et donc pour être, pour apporter de l'énergie à l'organisme. Donc, c'est vraiment hyper important de bien choisir les sucres qu'on va consommer et d'arrêter tous ces sucres simples et de déjouer les tours du marketing industriel pour vous en faire manger. Quand vous allez maintenant aller dans les supermarchés ou regarder les publicités, je vous invite à regarder ça avec un... à regarder les produits et les publicités avec un autre regard en vous posant deux minutes et en observant. Ne regardez plus comme consommateur, regardez comme observateur. Vous allez voir ce qu'on vous propose. Vous allez comprendre qu'on utilise vos émotions pour vous faire consommer. Et aujourd'hui, le sucre est un réel problème. Le sucre, c'est un fléau. Ça détruit le système immunitaire du corps humain. Ce sont, comme je vous le disais, nos premières défenses contre les intrusions. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de préciser ça. Vous l'avez tous compris avec la crise sanitaire que l'on vit. Et si nous voulons améliorer nos défenses naturelles, c'est par le carburant qu'on va apporter à notre corps, à notre métabolisme, qu'on va pouvoir le faire. Notre alimentation doit être en fait une alimentation qui répond à nos besoins physiologiques. Donc, pour bien fonctionner exactement comme une voiture qui, sans l'huile qui lui correspond et sans le carburant qui lui correspond, ne peut pas fonctionner peut aller jusqu'à casser son moteur. Eh bien, pour le corps humain, c'est la même chose. Si le corps va avoir un seuil d'adaptation, un seuil de limite, mais évidemment, l'adaptation du corps va être limitée à un moment donné et tous ces désagréments qu'on vient de voir vont apparaître ça et là d'une manière et d'une autre de plus ou moins fort. Parfois, c'est vénin, mais ça peut aussi engendrer des problèmes qui vont devenir très graves. Sachez que quand on est atteint d'un diabète et je pense que parmi nous, certaines personnes le sont, elles peuvent en témoigner, eh bien, c'est un suivi de tous les jours. C'est suivre cette maladie tous les jours, c'est avoir des piqûres d'insuline régulièrement, peut-être pas toujours tous les jours, mais très régulièrement. C'est très contraignant, c'est dangereux, c'est difficile à vivre pour la personne. Alors, tant que vous pouvez prendre conscience, faites-le et prenez surtout soin de vous. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir du sucre ? Eh bien, voilà, c'est parce que j'ai commencé aujourd'hui par d'abord bien comprendre les mécanismes du sucre. C'est en comprenant ce qui se passe dans notre corps qu'on peut le conscientiser et donc on peut en toute conscience intervenir avec beaucoup plus de facilité. La diminution au sucre, comme pour toutes les drogues, se fait de manière progressive. il faut nécessairement bannir tous les produits light et édulcorés. Ils ne nous servent à rien, ils empoisonnent l'organisme et en plus, ils activent le centre du sucre du cerveau. Donc, ils viennent, si vous voulez, conforter l'addiction. Donc, ils ne vous servent à rien et à terme, tous ces produits light, alors, les édulcorants, etc., si on en prend un tout petit peu une seule fois de temps en temps, ça n'est pas grave. Mais le problème, c'est que tout est light maintenant. Donc, que ce soit les boissons, que ce soit les yaourts, que ce soit, enfin, les préparations, les plats préparés, etc., on a du light partout. Et dans ce light, on va avoir tout un tas de substances chimiques et synthétiques. Donc, ça veut dire qu'elles sont reproduites, qu'elles ont été créées en laboratoire par l'homme pour reproduire un goût sucré sans vous faire grossir, pour ajouter un autre produit. Et c'est là que ça devient compliqué parce que, du coup, on va ingérer à nouveau tout au long d'une journée un tas de produits chimiques, synthétiques qui ne sont absolument pas naturels et qui n'ont rien à faire dans l'alimentation de l'homme. Et donc, on fait deux choses. On va à nouveau élever le risque de problématiques de santé et élever le risque de santé puisqu'on conforte l'addiction par ce goût sucré des problèmes et édulcoré. Alors, comprendre les mécanismes des féculents, c'est-à-dire des céréales complètes, savoir comment ça fonctionne, comment les manger, quand les manger et adapter ça aussi à son rythme de vie, à qui on est, est-ce qu'on est sportif, est-ce qu'on ne l'est pas. Vous n'avez pas forcément la même activité professionnelle que votre voisin ou que votre voisine. Vous n'avez pas forcément la même activité physique, vous n'avez pas forcément le même âge. Donc, il n'y a pas de règle non plus toute faite. On doit s'adapter par rapport à vos conditions de vie, à vous et à qui vous êtes-vous. Il y a bien sûr l'hydratation qui est une condition sine qua non, avoir suffisamment d'eau. Le corps humain est essentiellement composé d'eau. À la naissance, on est avec en moyenne 4, le corps humain est en moyenne fait de 80% d'eau et ça diminue bien sûr en grandissant puis en vieillissant et c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup chez les personnes âgées pour qu'elles s'hydratent bien parce que le taux de sucre, pardon, la quantité d'eau dans le corps diminue très fortement jusqu'à 50%, voire un peu moins. Donc, vous voyez, on a un pic, bien sûr, à la naissance puis à l'âge adulte, ça se stabilise puis ça redescend en vieillissant. Donc, c'est hyper important en hydratation combiné avec une diminution des sucres blancs puisqu'on parlait de peau tout à l'heure, eh bien, on va justement lutter par exemple, pour vous donner une astuce beauté, on va lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Donc, on va lutter contre l'apparition de rides prématurées par exemple, l'apparition de boutons, l'apparition de plaques rouges, de taches cutanées également. Et ces deux facteurs ensemble vont permettre une meilleure régénération cellulaire et donc, ça va favoriser une plus belle peau. C'est un exemple, évidemment, ça n'agit pas que sur cet exemple-là. Un rééquilibrage alimentaire nécessaire parce qu'évidemment, comprendre que quand on mange des glucides, on a besoin de fibres, quelles sont les associations et les bonnes associations à faire pour faciliter la digestion et donc, pour ne pas stocker ces sucres. Bien gérer ces courses, ça me paraît évident dans la façon de bien gérer ces courses. Il y a un tas de trucs et astuces quand on est en début de programme pour sortir du sucre, là où on a peur encore de se laisser tenter, eh bien, il y a un tas de petites astuces comme ça pour justement pouvoir faire ces courses en totale sérénité sans se laisser tenter. toujours cette notion qui me semble à moi indispensable, c'est cette bienveillance envers vous-même. La culpabilité, les reproches ne servent à rien. Vous n'êtes pas à la base responsable de cette addiction. Je vous l'ai expliqué depuis le début de cette conférence. Il y a les mécanismes du cerveau, il y a bien et tout ce marché financier colossal du sucre qui a engendré des techniques marketing qui utilisent en fait la psychologie pour vous faire consommer et acheter. Donc, soyez bienveillante avec vous-même. On va d'abord aller chercher l'addiction à sa base en son socle et on va travailler la causalité de cette addiction avant de pouvoir mettre en place le programme et les étapes en tout cas pour en sortir. Donc, une déculpabilisation, ça me paraît essentiel. Une méthodologie, oui, c'est absolument nécessaire parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez décider demain que vous arrêtez tous les sucres vous-même, en tout cas tous les sucres simples, j'espère que vous m'aurez bien compris par rapport à ça. Vous pouvez décider que vous arrêtez tout ça dès demain mais vous allez voir que vous allez avoir un sein, vous allez choquer l'organisme, en fait, vous allez le traumatiser, lui apporter un traumatisme, il va se mettre en alerte, déclencher des warnings, vous allez avoir tous les symptômes du sevrage, donc vous allez être très nerveuse, démoralisée et vous allez craquer, vous allez craquer parce que c'est pas tenable, en fait, c'est juste pas tellement humain d'agir de cette manière-là. Donc, c'est de procéder étape par étape, donc step by step. Est-ce que ça va ? Ça va toujours pour tout le monde ? Alors, le sevrage, comment ça se passe ? Eh bien, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, il ne sert à rien d'arrêter d'un seul coup et ça ne sert à rien de rester seul parce qu'automatiquement, ça va être des craquages et ça va être un rapide retour au sucre et quand vous faites ça, quand vous revenez après au sucre, vous allez à nouveau amener des frustrations, vous allez amener de la culpabilité et plus vous amenez ce type d'émotion en vous, au plus ça va bloquer l'organisme et au plus vous allez stocker parce que votre organisme ne reçoit pas les bons messages. Donc, il faut procéder par étape dans un ordre précis avec un accompagnement cadré et sérieux avec des méthodes éprouvées et qui sont bienveillantes. Donc, il ne faut pas ici de faire un régime il s'agit de rééquilibrer votre mode alimentaire pour que vous en fassiez une habitude sur le long terme, une nouvelle habitude bien ancrée qui va devenir en fait votre façon, votre hygiène alimentaire de tous les jours. Tenir compte de toutes les sphères d'action du sucre parce que vous l'avez vu, le sucre n'agit pas que sur l'inflammation. Le sucre va avoir un impact sur le comportement, sur les émotions, sur le moral, sur le physique lui-même, sur les muscles, sur les articulations. Donc, il faut prendre en compte tout ça et il faut s'ancrer sur le long terme. Alors, bien sûr, seul, on pourrait penser qu'on va vite mais sincèrement, ensemble, on va plus loin et d'une manière beaucoup plus aisée. J'ai envie de vous dire aisée, facile. Le pouvoir du groupe aussi est très important pour la motivation. Alors, j'arrête le sucre en 28 jours top chrono. Il s'agit donc d'un programme de quatre semaines. À chaque fois, une séance de coaching en live Zoom comme aujourd'hui, deux heures par séance. Tous les supports PDF qui peuvent vous aider, les trucs et astuces vous seront fournis du coaching pour soigner ses émotions, des listes pour comment faire les courses, quelles sont les alternatives au sucre aussi parce que vous n'allez pas arrêter de sortir. Au contraire, là. Est-ce que tout va bien? Je vais continuer. Je n'entends plus. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? OK. Donc, vous n'allez pas, oui, je vous disais, vous n'allez pas arrêter de sortir. On est des êtres sociaux, donc on ne va pas s'arrêter de vivre du jour au lendemain. On va continuer à avoir nos amis, enfin, quand on le pourra, en tout cas, et notre famille, peut-être faire des barbecues ici en extérieur, prendre des apéros. Eh bien, donc là, vous allez avoir, obtenir toute une liste d'alternatives comme ça pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale tout à fait épanouie, facile et agréable. Des antisèches, des antisèches qui vont être, en fait, des anticrises de motivation, quand on fait une crise de démotivation, plus exactement, eh bien, des outils pour pouvoir contrecarrer ces crises de démotivation. Alors, comment ça se passe concrètement au niveau du programme que je vous propose aujourd'hui ? donc, il s'agit de quatre ateliers de deux heures au total, huit heures, une fois par semaine, en direct et en groupe. Le premier atelier, donc, j'élimine step by step le sucre et les produits sucrés. il s'agit d'une phase préparatoire pour décrocher des produits sucrés. Donc là, on va voir tout savoir sur le sucre, la phase de préparation, le diagnostic, donc là, on fait un diagnostic personnel, les conseils, les notions de nutrition, les notions, on va beaucoup plus loin sur la notion des glucides pour effectivement bien comprendre la différence entre les glucides et les dons de sucre, par exemple, que vous allez retrouver sur les étiquettes. Le deuxième atelier, ça va être le, on va s'attarder au détachement des produits sucrés. Donc, comment remplacer les boissons sucrées, faire le point sur les jus de fruits, en finir avec les sucres dans les boissons, les yaourts, écarter les produits sucrés, stopper les envies de grignotage, limiter les boissons alcoolisées. Ensuite, on va s'attarder sur le détachement, donc au troisième atelier, le détachement des goûts sucrés où on va là parler des aliments, des index glycémiques des aliments et on va voir tous les index glycémiques bas et modérés, comme ça, vous pourrez facilement les intégrer dans votre alimentation et choisir les bonnes combinaisons. Dire stop aux produits allégés, là, on va vraiment s'attarder, vous allez bien comprendre pourquoi, quels sont les impacts néfastes de tous ces produits sur votre organisme. On va parler du petit-déjeuner, voir quel est le bon petit-déjeuner, gérer les envies de sucre, soigner les émotions et la découverte des nouvelles savent. Et puis, on va enchaîner avec les moyens de limiter les expositions aux sucres cachés, décoder et détecter les sucres cachés, déchiffrer les étiquettes, connaître tous les noms, tous les petits noms, tous les petits surnoms du sucre, parce que franchement, il y en a beaucoup et les allégations nutritionnelles également, que vous puissiez vous retrouver dans tout ça facilement quand vous allez faire vos cours et que vous puissiez devenir en fait autonome de votre gestion du sucre et parfaitement acteur de votre santé, vous allez reprendre possession de votre santé. Et donc, on va terminer avec une phase d'ancrage, donc pour entretenir les bonnes habitudes sur le long terme. Là, on va voir les principes de l'alimentation saine et comment associer tout ça avec les produits sucrés parce que ce n'est pas parce qu'on dit stop au sucre qu'on ne va plus manger de sucre du tout. Il y en aura encore bien sûr dans l'alimentation. Manger en pleine conscience, choisir les meilleures solutions au sucre, les impacts sur le sommeil. Voilà pour le programme qui aura lieu donc en quatre semaines. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui pour vous qui me suivez et qui m'êtes fidèle et qui êtes là ce soir, qu'est-ce que je vous offre aujourd'hui si vous vous inscrivez au programme, je vais vous offrir les checkpoints. Donc, pour évidemment mettre un programme en place, nous sommes quand même d'accord que je ne peux pas uniformiser ça pour faire pour tout le monde la même chose puisque ce que je vous dis dans la conférence, je vous dis vous n'êtes pas votre voisin, vous n'avez pas le même rythme de vie, les gens n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes activités physiques, etc. Donc, un checkpoint est nécessaire. Donc, c'est un diagnostic qu'on fait avant de commencer le programme et on refait un checkpoint après le programme. Donc, ma vie avant d'avoir arrêté le sucre, ma vie après d'avoir arrêté le sucre. Donc, ces checkpoints vont durer 45 minutes chacun et c'est quelque chose que nous ferons individuellement ensemble avec chaque participant. Le premier, bien sûr, donc on prend un rendez-vous et ensuite, vous intégrez le groupe pour le programme et le suivi du programme et le second checkpoint se fait, bien sûr, à la fin du programme pour faire le point. Voilà. Donc, ce que vous ne trouverez pas ailleurs avec le programme que je vous propose aujourd'hui, c'est un accompagnement personnalisé puisque je vais m'adapter dans mon programme à qui vous êtes, aux gens de mon groupe, les groupes sont petits, je ne suis pas les grands groupes, je préfère pouvoir être vraiment disponible, je le fais en live, ce qui veut dire que je ne vais pas juste vous donner un contenu en PDF et pas juste vous donner une vidéo, non, la vidéo, vous aurez le replay, mais je serai là en live comme ce soir, je serai là comme ce soir avec vous et on interagira ensemble. Donc, je suis présente toutes les semaines un accompagnement comme dans un centre, comme si vous deviez vous déplacer dans un centre et en consultation individuelle, mais vous le ferez là depuis chez vous via Zoom et dans un groupe, tous les replays des séances de coaching disponibles sur un groupe privé, secret, Facebook, rien que pour les participants au programme. Ce groupe, il va avoir plusieurs objectifs, d'abord de bien sûr y mettre les replays, ce qui vous permet d'y accéder puisqu'on se voit une fois par semaine et donc, il y aura des exercices, bien sûr, des choses à mettre en place dans les sept jours qui suivront notre atelier et ça vous permettra d'aller revoir les consignes, réécouter, écouter la motivation, écouter les questions qui ont été posées par d'autres aussi. Donc, c'est toujours très motivant et ça va vous permettre d'échanger avec votre groupe et parfois aussi avec d'autres groupes. Et donc, c'est gai parce que ça va être un moteur, ça va être motivationnel ce groupe. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, si vous validez votre inscription aujourd'hui, donc, c'est la détox au sucre, vous la validez maintenant et elle est au prix de 97 euros. Vous prenez rendez-vous, on fait votre premier checkpoint en individuel ensemble et ensuite, vous intégrez votre groupe et vous allez recevoir en cadeau dès maintenant sur cette présentation les deux séances donc de checkpoint avant le programme et de checkpoint pour faire la mise au point de fin du programme de 30 à 45 minutes par séance et individuellement. Donc, votre gain immédiat est de 67 euros aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais mettre ma caméra. Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez allumer votre micro si vous désirez. Maintenant, on peut se parler directement. Voilà. Alors, je vais vous mettre dans le chat le lien qui vous permet en fait de valider votre commande et votre participation au programme dès maintenant. Toutes les commandes qui seront validées aujourd'hui, vous recevrez et dans les jours prochains, donc dans les trois jours qui suivent cette présentation, vous recevrez donc les deux séances individuelles avec moi pour faire le point gratuitement au lieu de 67 euros. Avez-vous des questions à me poser ? Dites-moi, qu'avez-vous pensé ? de tout cela. Faites-moi des retours. Allumez vos micros. Je vous laisse faire, sinon je peux les allumer pour vous. Dites-moi ce que vous voulez. J'ai dit en même temps. Pas de questions ? J'ai été si claire que ça ? Ben oui. Je pense bien, oui. Moi, je t'ai mis une question, Métaine. Oui. Je suis enceinte et très intéressée à suivre ce programme coaching et est-ce le bon moment pour suivre celui-ci durant ma grossesse ? De toute façon, durant la grossesse, c'est toujours un bienfait d'arrêter au moins les sucres simples. Donc, je dirais que oui, évidemment, ce sera toujours mieux parce qu'il faut savoir que le fait de pouvoir se passer du sucre maintenant va aussi être une aide et une facilité de l'accouchement puisqu'on va rétablir aussi les hormones. le fait d'arrêter le sucre va avoir une intervention sur le système hormonal ce qui va faciliter au niveau aussi de l'inflammation bien sûr et moins d'inflammation. Donc, oui, bien sûr, c'est toujours utile d'arrêter le sucre à tout moment. Ce qu'il faut faire évidemment quand on est enceinte, c'est de ne pas être trop nerveuse dépendamment de la dépendance au sucre et c'est pour ça qu'on fait un checkpoint avant aussi parce que là, on veut s'adapter. Donc, peut-être que pour toi, il y aura des petites choses qui seront un peu différentes des autres personnes pour éviter que tu commences à être trop nerveuse. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions ? Non, la question... J'ai encore une question que je vois de Hermine. Très bien, juste une question. Me dit Hermine, doit-on payer aujourd'hui ou puis-je le faire demain ? Vous pouvez le faire demain. C'est comme vous voulez. Je laisse cette offre ouverte encore trois jours puisqu'ici, à partir de demain, vous aurez le replay que vous allez recevoir de cette conférence. Et donc, sur le replay, je laisse tourner l'offre également. Donc, je vais la laisser tourner encore trois jours. Donc, voilà. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. je vous invite lorsque vous aurez pris votre décision, c'est à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire votre entretien individuel et pour qu'on puisse également vous intégrer à un groupe et pouvoir démarrer le plus vite possible avec votre groupe et de manière fluide. Autre chose ? Alors, je ne suis pas prête pour l'instant mais c'était très intéressant comme apprentissage. Merci, bisous à toi. Merci, merci aussi. À bientôt et belle soirée. Merci de votre participation. D'autres questions ? D'autres interventions ? Est-ce que... N'hésitez pas, je ne mange pas. Je ne suis pas addictive. J'aimerais bien. Plus de batterie. OK, merci d'avoir participé. C'était... Je suis super contente que tu sois venue. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. D'autres questions ? D'autres... Je pense que quelqu'un me demandait une adresse. J'ai entendu ça. Quelqu'un m'a demandé... J'ai entendu... C'est le mot adresse. Ce que je peux aussi vous faire, je vais revenir sur le partage d'écran parce que comme ça, vous le verrez. Vous pouvez également pour me... pour me contacter. Voilà. Ici. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce que vous me téléphonez que vous êtes dans l'obligation de faire quoi que ce soit dans mes programmes ou de prendre une consultation. Vous pouvez me passer un petit coup de téléphone pour qu'on puisse débriefer ensemble et voir si je peux répondre également à votre besoin. Un appel, c'est toujours gratuit. Au terme de cet appel-là, on décide, on évalue vos besoins, on voit... J'essaye d'apporter des réponses par rapport à vos questions personnelles, de vous donner les informations qui vont vous être à vous nécessaires et de là, établir ce qui va être le mieux pour vous. Donc, n'hésitez pas à me téléphoner. Mon numéro est le 0488 134 659. Pour les consultations individuelles, je suis à la Maison Médicale Écosinoise. et je vais vous remettre ça en grand. Et sinon, je peux aussi, pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, je donne également des consultations individuelles comme ici, sur Zoom. Donc, online, c'est plus facile. Merci, Elisa. Bonne soirée aussi à toi. Merci d'être venue. Et bien sûr, pour les autres programmes, il y a des programmes pour le moment qui restent des programmes online, c'est-à-dire en ligne. Toutes les formations et les coachings se font en ligne pour les raisons que nous connaissons, bien sûr, c'est que nous ne pouvons pas encore nous rassembler. Donc, par mesure de sécurité, de prévention, de précaution, je ne donne plus du tout du tout de coaching de groupe ou de formation de groupe en présentiel pour le moment. Ça, ça reprendra normalement dans le courant du mois de septembre. Mais actuellement, ça se fait en ligne et les consultations individuelles, elles viennent de reprendre depuis le 28 mai à la Maison Médicale Écosinoise où je suis le jeudi et un samedi sur deux. Vous pouvez suivre pardon, mon travail. Vous pouvez le suivre sur Facebook. J'ai une page qui est La Naturaux Santé telle qu'elle est écrite ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais je vais vous envoyer le PDF. Donc, vous allez avoir ce PDF-ci par e-mail demain ou après-demain, ce qui vous permettra aussi d'avoir toutes mes coordonnées directement. Et donc, sur Facebook, vous pouvez voir, je fais des lives régulièrement, j'ai des vidéos de ce que je fais. Donc, vous pouvez un petit peu voir mon travail. Vous savez me suivre aussi sur Instagram et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube où sont remises toutes les vidéos. Voilà. Eh bien, je pense que tout doucement ça tire à sa fin. Avez-vous quelque chose à me dire avant qu'on ne se quitte ? Je pense que vous êtes bien sinon, si je ne vous fais peur. Je ne suis pas méchante pourtant. Écoutez, je suis très, très, très contente que vous soyez venus ce soir. Ça m'a fait plaisir de vous expliquer tout ça. Merci Catherine, c'est très gentil. merci Martine et merci à toutes et à tous parce que c'était vraiment très intéressant de vous proposer ce programme aujourd'hui, cette présentation. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée. Surtout, prenez soin de vous. Ce n'est pas parce qu'on se déconfine que le virus est là. Malheureusement, il est encore parmi nous. Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt. Vous recevrez donc dans les jours prochains le replay de cette conférence et vous recevrez également les slides, donc c'est-à-dire les images qu'on vient de voir que je vous ai présentées ici tout au long de cette conférence où vous aurez toutes mes coordonnées. donc si vous voulez me contacter. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Passez une excellente soirée et on se retrouve peut-être très bientôt pour un petit coup de téléphone ou d'autres aventures. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501